On va lui faire une émission d'humour non-duel. Ouais, ouais. C'est-à-dire non-duelité pour les nuls. Ouais, ouais, c'est bien. Et ce qu'il y a, c'est que, comme je disais hier à Dan, je disais, si on fait ça, on va avoir des embêtements avec les éditeurs pour les nuls, tu sais. La non-duelité pour les nuls, c'est-à-dire la non-duelité pour les gros nuls. Les deux exercices qu'on a faits, celui d'ici, et donc il y a vraiment ce ressenti au niveau du cœur, en fait, et l'amplitude. Parce que, comme tu dis, il y a des couches qui s'en vont, en fait, de résistance. Et ce que j'ai vraiment pris... C'est pas que j'ai pris conscience, c'est que je me suis rappelé que... Dans cette notion de... Il n'y a vraiment rien à chercher, il n'y a rien à faire, il n'y a rien... Il n'y a rien à faire, 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 il n'y a rien à faire. Et pour moi, de pouvoir le vivre ici, dans cette maison, c'est juste magique. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment une sacrée belle expérience, parce que je me mets en participante. En lâchant prise complètement. Et oui, puis je voulais dire aussi quelque chose, tout à l'heure, ça ne s'est pas dit, en fait. J'ai expérimenté par rapport à la vue, la vision périphérique. Et j'ai presque eu un orgasme cérébral. Non, mais je vous assure, c'est parce qu'il n'y a plus le focus. Là, par exemple, je ne regarde pas... Mais ce n'est pas un waouh, ça ? Un orgasme ne s'y arrivera ? Ce n'est pas un waouh ? Quand je te regarde, quand je te regarde, en fait, je ne regarde pas que toi. C'est ça. Et là où il y a l'orgasme qui commence à arriver, c'est quand je... Enfin, il y a une mission là-dessus. Quand je regarde derrière... Témoignage. Témoignage. Quand je regarde derrière, en fait... Et tout comme ça, en fait. Mais là, quand je vous parle, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est vraiment une expérience extraordinaire. T'as fini le stage ce soir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je t'écoute, je ne t'écoute pas avec ma tête. J'écoute ta vibration. J'écoute avec mon cœur. Avec mon corps. Je goûte. J'écoute pas, je goûte, en fait. C'est ça qui se passe. Là, c'est bon. Donc là, pour moi, c'est... Ce qui se passe, c'est que je suis en train de... Et en même temps, c'est... Oui, il y a deux mouvements, oui. Mais tu as l'habitude de jouer en écoutant, déjà. Oui, et puis tu sais, je fais de la musique. Et quand on fait de la musique... Ah oui, t'es musicienne. T'es effectivement... Ouais, c'est la musique intuitive et du chant intuitif que je fais. Donc ça passe par là, en fait. C'est... Par la vibration et... Et comme je fais du chant... Intuitif... Il n'y a pas la vibration du monde. Il y a une vibration... Enfin, je ne sais pas comment... Donc je... Je goûte comme ça, aussi. Voilà. Je vais vous partager ça, parce que... Depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a quelque chose qui... Qui vient et... Waouh ! C'était... Hum... J'ai approuvé pour vous dire merci d'être là. Hum... Merci à toi. Non, mais t'as l'habitude. Mais c'est un merci inclusif que je propose. Je me mets dedans dans le merci, en fait. Hum... Donc... Depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire... On a donc pointé vers... Vers là où... De façon supposée, il y a une tête, on a découvert l'absence de tête dans cet espace, Cette ouverture, cette... Vision périphérique, hein... Ce grand œil unique... On l'a fait avec... Avec la pratique du lac... Et là, j'aimerais vous proposer une autre façon de le faire, c'est celle qui... À une époque... A... A... A servi de... Pour moi, en tout cas... De bâtons... Vous savez, comme il disait par Madame Archie... On se sert d'un bâton pour remuer les... Les... Les braises, hein... Pour faire brûler le... Le... Le feu quand... Quand les bûches sont devenues braises... Donc ça a rallumé le feu, et après on jette... Le bâton dans les braises avec, et tout part dans un... Dans un grand feu de présence. Et moi, le... La pratique qui a été la... La plus évidente, c'est celle qui... Qui s'appelle se revêtir d'espace. Et je voulais partager ça avec vous, parce que c'est... C'est... C'est très direct. Et... Et je trouve que c'est très beau, le fait de se revêtir d'espace. Je vais vous proposer de se... Vous savez, on se douche... On... On se brosse les dents... Euh... Voilà... On lave les habits... Mais là on va... On va... Se laver d'espace... Se... Se baptiser... Et c'est le sens profond du baptême... Je ne suis pas spécialiste... Mais je crois que le baptême, c'est le fait de relier... Celui qui se fait baptiser à Dieu, quelque part... Et donc là, nous allons nous relier... Plus que nous relier, on va réaliser que... Que... Peut-être... C'est au fond de nous, c'est Dieu qui regarde... Euh... Donc... On va... Je vais vous proposer juste de tendre des bras devant vous, comme ça... Et de tenir les paumes, comme ça, à 20 cm environ de vous, hein... Comme ça, ouais... C'est comme ça pour la caméra, mais... Voilà... Vous les tendez... Et vous allez tenir, donc, entre vos deux mains, entre vos deux paumes, un petit bout d'espace vide... Vous êtes d'accord ? Il est vide, hein... Complètement vide... Et ce bout d'espace, parce qu'il est complètement vide, il est... Atemporel... Et il contient des choses temporelles... C'est-à-dire que... Voilà, il contient vos amis, là-bas... Mais... Ses amis, ils sont temporels... C'est-à-dire que tous... Tous les corps que vous voyez... Les objets... Les couleurs... Les murs... Les... Les plumes, là... Qui... Se balancent... Tout ça, c'est temporel... Et l'espace... Vous pouvez pressentir tout de suite que l'espace vide... Que vous tenez entre vos mains... Vous pouvez pressentir qu'il a précédé... Cet... Cet après-midi... Cet... Ce partage... Il a précédé même la construction de la maison... Même l'apparition de la Terre... Il est là depuis toujours, hein... Cet espace vide... Atemporel... Et vous voyez qu'il accueille toute chose... Il accueille toute chose... Il accueille toute personne... Quelles que soient ses préférences idéologiques... Politiques, etc... Textuelles... Il accueille tout... Quel que soit le caractère... L'histoire de la personne... Il dit non à rien... Il accueille tous les objets... Il dit pas... Cet espace ne dit pas... C'est beau... C'est laid... C'est intelligent... C'est pas intelligent... C'est bon... C'est mauvais... C'est méchant... Il accueille tout... Et... Cet espace... Donc... Et pur accueil de tout ce qui se présente... Vous êtes d'accord avec moi... Vous m'arrêtez sinon... Non... Moi... Je bloque sur... L'espace qui est entre mes mains... Oui... Qui est vide... Et ce qui apparaît... Derrière... Pas dedans... Loin... C'est une distance qui s'est remise... Ah bon... C'est installé... D'accord... Ok... L'espace il est là... Il y a entre mes mains... Mais... Mets-le... Mets-le... Entre le... Je crois moi... Entre le bol... Tu le tiens... Tu vois... Il dit pas non... Il dit ni non aux chaussures... Chaussettes... Ni au bol... Comment on appelle ça d'ailleurs ce bol... Un bol de cristal... Qui est énorme... Il doit faire un son incroyable... Tu me feras écouter ça un jour... Avec joie... Donc il accueille tout en fait... Tu es d'accord avec ça ? Sylvie... D'accord... Donc... Ok... Mais... Bon... C'est un peu l'amour inconditionnel cet espace... C'est à dire... Voilà... Il accueille tout... Il est intemporel... Il est toujours là... Mais il y a deux choses qui me font dire que c'est pas moi... Parce qu'il est à distance de moi... Il semble être à distance de moi... D'abord... Il semble être là-bas... Plutôt qu'ici... Et puis surtout... Cet espace ne semble pas être conscient des objets qu'il contient... Ni confiant de lui-même... D'accord ? Donc ce que je vais faire... Je vais regarder mes mains... Ils vont faire comme ça... Comme si je tenais un bout de fenêtre ouverte là... Et je vais... Alors là c'est très important... Millimètre par millimètre... Rapprocher cet espace de moi... Et endosser cet espace... Me doucher d'espace... Et laisser... Les deux bords de la fenêtre... Disparaître... Et je vais porter l'attention sur les deux mains... Concomitamment... En même temps... Et je vais... Me revêtir de cet espace... Tout en étant conscient... J'endosse l'espace... Et je vois les deux mains disparaître... J'endosse l'espace... Jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement... Tout d'un coup là... L'espace que vous perceviez... Que nous décrivions là tout à l'heure... Est-ce que... Ce n'est pas devenu l'espace à partir duquel vous percevez là ? Donc si... Ça veut dire... Je suis la temporelle présence... Je suis l'impersonnelle présence... Je suis l'amour inconditionnel... En tant que cet espace... Je suis l'amour... Cet espace n'a pas en lui... Un mécanisme de refus... Il ne peut rien refuser... La personne peut dire oui ou non... Mais le oui... Et le non... De la personne... Enfin la personne ne dit jamais oui... Elle dit toujours oui mais... Parce que même quand elle dit je t'aime... Oui oui je t'aime... C'est toujours un oui conditionné... On connaît cette histoire là... Même si... On aime d'un grand amour... Il y a des limites quand même... Le moi pose des limites... Mais l'espace ne pose pas de limites... Donc il accueille même les oui... Les oui mais... Et les non de la personne... Vous le voyez ça ? Maria ? Non... Les... 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 Oui ? Mais pourquoi la personne peut encore sembler encombrante ? Quand tu as reconnu ça ? Oui... C'est que tu passes de la reconnaissance à l'oubli... D'un instant à l'autre... Oui... Tout simplement... Tu rêves... Du coup tu te réveilles... Evidemment je ne dors pas... Tu dors... Pourquoi je peux... Tu te réveilles à nouveau... Tu vois ce truc là ? Oui... C'est tout... Oui... Euh... Donc tu ne vois pas partir de l'espace dont tu viens de t'endosser ? Je ne sais pas... 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 D'accord... Par contre... Ça m'a remue dans le silence... Ah... Déjà... Mais... C'est pas... Ouf... Non mais... C'est pas... Dans ce sens-là... Tais-toi... Sois belle... C'est pas ça... Non... C'est... C'est... C'est important ce que tu viens de dire... Ça m'a mis dans le silence... Ça t'a ramené dans ton propre silence... Voilà... Mais dès que... Je suis espace... Tout ça... Hop... Ça ramène un peu dans le mental quand même... Tu parles du mot... Oui... Voilà... Mais je pense que... Toi... La vision sans tête... Ça fait longtemps... Le vocabulaire de la vision sans tête... Tu parles... Pas directement... Le silence par contre te parle... Oui... Toujours... Donc... Donc... Bon... Il est silencieux cet espace... Hein ? Oui ou non ? Oui ou non ? Il est sidérant... Je dirais... Pas que silencieux... Il y a quelque chose qui s'arrête... Le même qui a un blocage à dire... Il est... Il est... Peut-être que... Il est rien du tout... Mais... C'est le rien... Il y a... C'est un je ne sais pas... On peut dire... On peut l'appeler rien... On peut l'appeler je ne sais pas... Et qu'on va mettre des mots là... Tu vois derrière... Bien sûr... Euh... C'est comme si... C'est pas spécial... C'est bête... Regarde... Ça va... пол Pardon... C'est Lewa... un petit coup encore ce qui est très important c'est le moment où les bords de la fenêtre disparaissent et vous en êtes conscient mais je mets l'accent quand même sur l'espace non, mets l'accent sur les deux bords regarde les deux bords disparaître disparaître, 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 ils sont encore là ils sont encore là et tout d'un coup ils ne sont plus là les bords c'est la personne quand les bords ont disparu tout d'un coup autre chose a pris le pas tu le sens ça ? c'est comme un troc je ne peux pas être je ne peux pas me considérer me prendre pour une personne pour une vision limitée et en même temps être à l'amour c'est soit l'un soit l'autre là je suis dans une vision tunnel une vision stratégique ça c'est intéressant ça c'est pas intéressant ça ça peut me servir ça ça peut pas me servir dans un truc d'accumulation et là je prends ces deux bords cette vision tunnel c'est très important de voir les deux bords disparaître au même moment et très doucement c'est comme si on se réveillait d'un rêve tout d'un coup votre vision n'est plus focalisée c'est à dire qu'il n'y a plus est-ce qu'il y a parlé de ça de l'attention du mouvement de l'attention oui c'est genre il n'y a plus il n'y a plus de distance aussi ça c'est beau quand on voit ça plus vous allez faire ça faites-le encore moi je le faisais 100 fois par jour à un moment donné je m'arrivais de le faire 20-30 fois de suite je pratiquais beaucoup dans les coulisses à l'opéra j'avais beaucoup de temps parce que à l'opéra quand on chante on chante mais quand on chante pas on a beaucoup de temps on chante pas tout le temps dans l'opéra donc je passais mes soirées à faire ça dans trois ans jusqu'au moment mais successivement comme ça plusieurs fois oui oui jusqu'à ce qu'à enfin là je vous l'ai fait jusqu'à ce que il y ait ce que dont je t'y viens de parler pas de distance vision périphérique vous pouvez vous toucher 10 fois, 15 fois, 100 fois chaque fois c'est de mieux en mieux jusqu'à ce qu'à un moment donné ça ne peut pas être mieux à un moment donné c'est juste là mais jusqu'à ce que ce ne soit pas évident en fait c'est comme si vous vous laviez donc à chaque fois il y a des pensées qui passent il y a des la brune des pensées se désenchevêtrent se dissout vous ne pouvez pas penser comme vous voyez deux mains disparaître en même temps hop 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 il n'y a pas bruit c'est ça le truc en fait ah on est d'accord ah non qu'est-ce qui se passe alors c'est que si je mets juste si je défocalise ça revient même ou pas parce que je ne suis pas revêtue d'espace mais du coup défocalisation je mets mon attention des deux côtés en même temps voilà du coup ben oui 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 c'est un exercice entre guillemets de défocalisation pourquoi le mental n'est que focalisation fixation on va faire mais après cette notion que je me revets d'espace mais au final ça va revenir au même oui alors après c'est des vocabulaires il faut regarder une pratique ici on n'est pas on n'est pas psychorigides mais ok ce qui marche pour toi mais oui mais oui dès qu'il y a silence dès qu'il apaise être là au même moment des deux côtés oui c'est pour ça que j'insiste beaucoup du coup là tout de suite c'est sûr et voilà et c'est ça et après c'est ça ça c'est ça réaliser qui tu es et après c'est juste vouloir y revenir s'installer dans cet équilibre y revenir c'est tout qu'est-ce qui est important quand je vous faisais écouter tout à l'heure le son pour réaliser qu'il n'y a pas de séparation entre le silence et le son c'est qu'à un moment donné le son il est tellement faible que vous devenez très très attentif il n'y a que le son que le son que le son et puis à un moment donné il n'y a plus le son qu'est-ce qu'il reste il reste l'écoute et du coup l'écoute comme elle n'a pas d'objet à écouter qu'est-ce qu'elle écoute non je connais la réponse je ne dis rien oui tu as une maîtrise en non-dualité je sais c'est connu pourquoi le silence est silencieux voilà qu'est-ce qu'il écoute le silence quand le son a disparu toi tu n'as pas encore de diplôme en non-dualité toi qui sens voilà avec ton coeur il écoute tu vois on va le faire il écoute écoute le son qu'est-ce qu'il écoute écoute quand il n'y a plus de son il faut écouter le son jusqu'au bout par contre parce que le son va vous amener vers ce qui est réellement à écouter de la même façon que la disparition des mains dans l'espace vous ramène à ce qui est à écouter de la même façon que quand on a écouté l'émotion avec Jean-Marc la fin de l'écoute de l'émotion t'a ramené donc regardons ce que l'écoute écoute quand il n'y a plus rien à écouter il n'y a plus rien à écouter il n'y a plus rien à écouter de l'émotion qu'est-ce 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 que le silence écoute qu'est-ce que l'écoute écoute quand il n'y a plus de son la vie voilà quoi ? qu'est-ce que tu veux ? la vie voilà c'est la vie qui se révèle comme étant la vie c'est l'écoute qui écoute l'écoute enfin les mots à ce moment à ce moment je ne veux plus rien dire c'est la tentative impossible de décrire l'indicible donc mais c'est pour ça il y a une grande attention vers l'objet vers l'objet qui disparaît qui disparaît qui disparaît et tout d'un coup cette énergie d'attention qui était excentrique la ramenait vers l'intérieur donc on écoute la pensée la pensée jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout et là il n'y a plus rien ramené à l'intérieur et pareil c'est pour ça que les bords là très important quand vous vous recouvrez d'espace très lentement vous êtes attentif 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 au bord de la fenêtre au bord de la fenêtre au bord de la fenêtre c'est encore là c'est encore là et même vous voyez à plus que 180 degrés c'est très étonnant c'est presque un peu en arrière et là tout d'un coup vous prenez conscience du sixième mur on pourrait dire et le mur de devant le plafond le sol la droite la gauche tout d'un coup vous prenez conscience du sixième mur qui n'est pas un mur mais qui est un puits sans fond un puits d'amour un puits d'inconnaissance de mystère il y a un très beau livre qui s'appelle Amber Kerl c'est l'histoire enfin c'est l'histoire vraie d'un gars qui est condamné à vie en prison aux Etats-Unis et qui a découvert ce que nous découvrons aujourd'hui la vision sans tête entre autres et donc il ne se vit pas du tout en prison quand il se revêt d'espace parce qu'il réalise que le troisième mur si on considère qu'il y a quatre murs n'est pas un mur mais de l'espace et vous pouvez avoir cette impression maintenant bien sûr que le corps lui semble positionné et enfermé dans une pièce mais du point de vue de ce que vous êtes réellement il n'y a jamais quatre murs vous ne vous en voyez que trois le quatrième qui est par là il est purement libre tout apparaît en lui c'est pour ça qu'on peut découvrir évidemment sa vraie nature en prison ça a complètement bouleversé sa vie donc vous découvrez que la conscience elle n'est pas enfermée rien ne peut enfermer cet espace ce qui est par là vous voyez bien que plus vous le faites peut-être avoir plus vous vous installez moins ça a envie de parler moins ça a envie ou pas ça a disparu ça a disparu ça a disparu ça laisse place vous voyez j'aime bien ce mot découvrir vous cessez de couvrir vous avez eu donc plusieurs entrées en matière en non matière et la non matière principale c'est le sujet avec un grand S le sujet ultime l'espace le soir ce que vous êtes réellement ce soir il y a deux voies revêtez-vous d'espace c'est une hygiène de vie comme se brosser les dents prenez soin du corps c'est très bien faites du yoga c'est très bien faites la gymnastique du sport c'est très bien vous habillez vous maquillez c'est très bien tout est bien prenez soin aussi prenons soin de l'être que nous sommes rappelons-nous à lui voyons voyons que toute cette prise en compte du corps du monde de l'environnement tout ça ça a lieu à partir de cet espace ça c'est vraiment la base de l'environnement de l'environnement de l'environnement Sous-titrage ST' 501 Good night